Les tentatives de Meghan Markle et du Prince Harry pour combler le fossé avec la famille royale ont été accueillis avec indifférence car ils ont été à plusieurs reprises marginalisés pendant leur séjour au Royaume-Uni, a déclaré l'auteur royal Christopher Anderson. Prince Harry et Meghan Markle sont retournés au Royaume-Uni pour un bref séjour à l'occasion du Jubilé de Platine de la Reine à Londres la semaine dernière. Le duc et la duchesse de Sussex entretiennent une relation plutôt glaciale avec plusieurs membres de la famille royale depuis que leur décision de se retirer de la vie publique a été annoncée en mars 2020. L'auteur Christian Anderson a suggéré que les espoirs du couple de réparer les clôtures se sont heurtés à une résistance alors qu'ils ont été méticuleusement chorégraphiés à partir de grands moments familiaux. M. Anderson a déclaré à Royaume-Uni, le monde entier regardait et attendait de voir si les clôtures seraient réparées, si les Sussex se remettaient avec le reste de la famille. De ce point de vue, c'était un désastre absolu. Il est difficile de voir comment la famille royale aurait pu être plus insensible envers les Sussex. Ils ont été méticuleusement chorégraphiés à chaque instant pour être mis à l'écart et marginalisés. Si Harry est allé aux célébrations du Jubilé de Londres dans l'espoir de réparer les clôtures, cela ne s'est pas produit. Point il a ajouté, ils lui ont littéralement tourné le dos à la cathédrale Saint-Paul. Cela a été géré d'une manière très froide et quelque peu cruelle.Mégan et Harry sont connus pour avoir assisté à Trooping the Colors mais n'ont pas participé à la procession en calèche traditionnellement réservée aux membres actifs de la famille royale. Ils sont apparus plus tard au service d'action de grâce à Saint-Paul's, mais ont sauté un déjeuner à Guildhall. D'autres membres seniors ont assisté juste après. Mike Tyndall, le gendre de la princesse Anne, a révélé plus tard que des membres de la famille royale mineure avaient organisé un déjeuner privé entre eux après Trooping the Colors, car le déjeuner avec la reine était réservé aux membres de la famille royale apparaissant avec elle sur le balcon du palais. Monsieur Tyndall a déclaré, c'était exceptionnel, pour être juste. C'était tout simplement génial d'Ain faire partie. Nous avons eu un bon déjeuner entre cousins le jeudi. C'était un moment fort. Mike et sa femme Zaratyndall ont été aperçus en train de déjeuner avec la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, et leurs maris respectifs Eduardo Mappélimozy et Jack Brooksbank. On ne sait pas si le prince Harry et Meghan Markle étaient inclus dans les plans.Le duc et la duchesse de Sussex sont restés à Windsor pendant leur séjour et ont eu une réunion privée avec sa majesté au cours de laquelle ils ont présenté leur fille Lily Bédiana, âgée d'un an, à sa majesté. La jeune fille a également célébré son anniversaire dans la maison anglaise de sa famille à Frogmore Cottage, que les Sussex devraient continuer à louer malgré leur résidence principale en Californie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501